Hello à tous, c'est Audrey à la boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon décor, mais avec une orientation un peu différente. Il a fallu que je tourne cette fois avec mon iPhone, car je ne pouvais pas emprunter le matériel de mon mari. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu toutes mes péripéties sur ce tournage, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, mon nom est tout simplement Audrey à la boulette. Et je vous rappelle également, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater tous mes prochains conseils et astuces sur le mariage. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo est « Comment organiser un mariage écologique ». La protection de l'environnement est un sujet qui touche de plus en plus de personnes, donc pourquoi pas organiser un mariage écologique si cela vous intéresse. Attention, je vous préviens, mon mariage n'était pas tout à fait éco-responsable, donc je n'ai pas pour but de vous donner une leçon sur comment organiser votre mariage. Et si l'environnement est une problématique qui ne vous touche pas, regardez tout de même cette vidéo car quelques conseils et astuces vous permettront de faire des économies dans l'organisation de votre mariage. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous donner quelques conseils pour chaque point. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à retrouver mon article sur mon blog qui est tout simplement audreylapoulette.com. Ces conseils ne sont pas des obligations, vous pouvez décider d'en appliquer que quelques-uns si vous le souhaitez. Passons tout de suite aux astuces et conseils pour organiser un mariage écolo. Premier point, quand on veut organiser un mariage éco-responsable, il est préférable de privilégier le local. Quand on pense local, la première chose à quoi on pense est souvent la nourriture. Dans nos vies quotidiennes, on nous recommande en général de manger local car on mange également de saison, ce qui est meilleur pour notre organisme. Vous pouvez également aller un peu plus loin en demandant à votre traiteur de cuisiner des produits uniquement bio. Aujourd'hui, de très nombreux traiteurs proposent des cartes uniquement de produits locaux et bio. Donc je suis certaine que vous arriverez à trouver près de chez vous un traiteur qui réponde à ces critères. Pensez également, avant de choisir votre traiteur, de le questionner sur la gestion de ses déchets. Vous pourrez ainsi lui demander s'il gère le tri sélectif ou s'il propose des doggy bags à vos invités s'ils n'ont pas fini leurs assiettes. Et si vous voulez aller encore beaucoup plus loin dans le menu de votre repas de mariage, vous pouvez proposer un menu 100% végétarien. Par contre, pour éviter tout malaise avec vos convives, je vous conseille de vous renseigner avant de choisir votre menu si cela ne les dérangera pas s'ils n'ont pas de poisson ni de viande à votre repas de mariage. Le repas d'un mariage est en général accompagné de bons vins. Donc n'hésitez pas également à vous fournir en bouteille auprès de producteurs locaux. C'est le choix que nous avons fait pour choisir nos vins de mariage et vraiment nos convives ont été comblés. Autre exemple, sur le fait de privilégier le local, vous pouvez également choisir d'avoir un lieu de réception très proche de votre mairie ou de lieu de cérémonie. Si votre lieu de cérémonie est à proximité, vos invités auront moins besoin d'utiliser leur voiture, ce qui limitera la production de carbone. Vous pourrez également faire le choix d'aller à votre mairie et à votre lieu de réception à pied, à vélo ou encore à cheval. Cela sera donc plus écologique pour votre mariage. Et si vous ne pouvez pas vous passer d'une salle de réception à proximité de vos lieux de cérémonie, vous pouvez tout simplement demander à vos invités de mettre en place un covoiturage. Vous limiterez ainsi le nombre de voitures qui vous suivront dans votre cortège. Deuxième point à penser si vous voulez organiser un mariage écologique, c'est d'éviter l'utilisation du plastique. Les premières choses à éviter ou même à bannir, c'est bien sûr les bouteilles en plastique. Donc par exemple, au lieu d'acheter des grandes quantités de packs d'eau, vous pouvez tout simplement acheter une quantité de carafe en verre et demander à vos serveurs de les remplir au fur et à mesure au robinet de votre salle. Ceci est donc également une astuce économique car cela vous coûtera moins cher que d'acheter tous vos packs d'eau en supermarché. Pour le sans alcool, vous pouvez acheter des jus de fruits en bouteille ou préparer des grandes jarres de sirop et d'eau pour vos invités. Cette dernière astuce est en général très appréciée par vos convives car ça fait également un joli élément de décoration. En parlant de décoration, il est également préférable d'éviter l'utilisation de ballons ou de boules chinoises. Cela représente une grande quantité de déchets qui n'est pas toujours recyclable. Donc au lieu d'acheter des éléments de décoration en plastique, vous pouvez tout simplement vous fournir dans la nature. Vous pouvez par exemple prendre du lierre ou des pommes de pain. Il y a également de nombreux exemples sur Pinterest de mariés qui ont fait le choix d'avoir dans leur décoration des jolis fruits. Ce qui est bien avec cette idée, c'est que vos invités pourront tout simplement croquer dans votre décoration. Dernier point sur la décoration qui s'éloigne un petit peu de la gestion du plastique le jour de votre mariage, je vous conseille de faire attention si vous voulez acheter des fleurs. Les fleurs qu'on peut trouver sur les marchés, en supermarché ou tout simplement chez un fleuriste ne sont pas toujours très écologiques. Il faut que vous renseignez auprès de votre fournisseur pour vérifier que les fleurs qu'il propose sont bien produites localement et si elles sont bien de saison. Vous pouvez également faire le choix de prendre des fleurs séchées, mais attention à bien se renseigner sur le process de séchage. Les fleurs séchées sont des fleurs qui sont séchées naturellement, par contre ce n'est pas le cas pour les fleurs stabilisées. Ces dernières ont suivi un traitement chimique qui évite qu'elles fannent, donc ceci n'est pas du tout écologique. Troisième point, pour organiser un mariage écologique, on privilégie la seconde main et la récup. Ce conseil convient à un maximum de personnes même si vous ne voulez pas organiser un mariage écologique, car celui-ci vous permettra d'économiser quelques euros sur votre budget de mariage. J'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos où je vous montrais ma décoration de table. J'ai récupéré pas mal de matériaux et j'ai acheté également pas mal d'éléments de décoration en seconde main. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous laisse le lien en description et je vous la mets également dans le petit i. Pour tout ce qui est seconde main, je vous conseille d'aller sur Le Bon Coin, le Marketplace de Facebook ou également Emmaüs. Vous pouvez également vous rapprocher d'artisans pour savoir s'ils ont des matériaux qu'ils n'utilisent plus. Autre poste que vous pouvez faire le choix de prendre en seconde main, c'est vos vêtements. Je vois très régulièrement sur Vinted des mariés qui proposent de revendre leur robe de mariée. Mais faites attention si vous faites ce choix. Il faudra que vous rajoutez au prix de la robe également un budget pour une couturière. Vous pouvez également faire le choix de louer votre robe de mariée auprès d'un professionnel de la location de tenue de mariée. Ce choix est en général plus économique et plus écologique en même temps. Et autre avantage à louer sa robe de mariée plutôt qu'à l'acheter, c'est que celle-ci ne vous prendra pas de place dans votre penderie après votre mariage. Quatrième conseil quand on souhaite organiser un mariage écologique, c'est de faire confiance aux écolabels. Il y a certains achats que vous aurez à faire pour votre mariage que vous ne pourrez pas acheter en seconde main. Par exemple, ce sont les faire-parts. Il existe depuis quelques années de nombreux imprimeurs et graphistes qui proposent des faire-parts éco-responsables. Vous pourrez ainsi faire le choix d'utiliser du papier recyclé pour vos faire-parts mais également pour vos enveloppes. Vous pouvez également faire le choix d'utiliser du papier ensemencé pour envoyer vos faire-parts. Vos invités pourront ainsi les planter et avoir une belle fleur à la place. Par contre, si vous faites ce choix, soyez vigilant sur les encres qui seront utilisées par votre imprimeur. Ces encres doivent être 100% végétales. Sinon, elles contiendront des produits chimiques, ce qui n'est pas vraiment top quand on plante des graines avec. Vous pouvez également faire le choix d'avoir un faire-part un peu plus original en choisissant des supports en bois ou encore en tissu. En parlant de tissu, vous pouvez également choisir des écolabels si vous voulez absolument acheter vos tenues de mariée. Il existe deux écolabels bien connus et bien reconnus dans tout ce qui est textile. Le premier s'appelle GOTS, Global Organic Textile Standard, et le deuxième s'appelle Ecotex 100. Il est également préférable de faire le choix d'une confection française. Vous limiterez ainsi votre impact en carbone. Cinquième et dernier conseil pour comment organiser un mariage écologique est d'avoir plusieurs utilités pour chaque produit. Quand un objet a plusieurs fonctions, vous pouvez ainsi éviter le gaspillage et limiter la surconsommation. Ce qui est bien avec ce conseil, c'est que vous allez également faire des économies en l'appliquant. Vous achèterez ainsi moins d'objets et vous pourrez avoir un meilleur budget pour votre mariage. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de décoration de table où je vous ai donné l'exemple de mon bouquet de mariée. Il a été utilisé comme bouquet de mariée, mais également dans mon centre de table de la table d'honneur. Autre exemple, vous pouvez utiliser votre livret de messe qui sera imprimé en papier ou un livret de cérémonie et de l'utiliser comme accessoire de sortie de cérémonie. Autre exemple, vous pouvez avoir une double utilité avec votre livret de messe ou votre livret de cérémonie laïque que vous allez imprimer sur du papier. Vous pouvez demander à vos invités de le payer en forme d'avion pour que celui-ci se transforme en accessoire de sortie de cérémonie. Par contre, si vous faites ce choix-là, pensez bien à incorporer dans votre livret de messe un mode d'emploi pour que les personnes puissent le plier plus facilement. Pensez également à avoir une équipe de ramassage pour pouvoir ramasser les papiers qui seront jetés sur la voie publique et pour pouvoir les recycler ensuite. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous tentera de vous lancer dans un mariage écologique. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour me montrer que vous avez bien aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Vous pourrez demander à vos invités de le plier en forme de papier pour qu'il se transforme... Mais de papier, mais non, d'avion. Vous pourrez ainsi leur questionner sur comment ils gèrent le tri sélectif ou est-ce qu'ils proposent des doggy-dog ? Des doggy-dog ? Des... Eh ! Sous-titrage Société Radio-Canada